Si j'ai chié dans le palier et que ça s'apprend, c'est dramatique, je perds ma plaque. Oh non, je vais récurer les chiottes. C'est que j'ai nettoyé de l'entièreté des troulettes du coup du poste. Il y a des rats partout, Waze, l'invasion de rats, au secours ! Allez, vas-y, on attaque. Aujourd'hui, les gars, j'essaie de résoudre tous mes problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que hier, j'ai merdé avec Monique. Déjà, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que hier, de toute la soirée, je n'ai même pas pris de nouvelles de Linn. Troisième problème, c'est que je suis convoqué à 21h chez les superviseurs parce que j'aurais, soi-disant, fait de l'AD. Quatrième problème, c'est que demain, demain, non, vous ne rêvez pas, il y a la fameuse scène de dîner avec toute la famille. Mais genre, vraiment, tout le monde. Allô ? Allô ? Ouais. Je voulais savoir, tu es dispo, là, dans pas très longtemps ? Quand on a une discussion ? Pourquoi ? Parce que moi, je t'explique, il y a un proverbe qui dit « on t'oublie pas, on te remplace ». Tu vois, là, depuis que tu m'as remplacé par Amado, sache que moi, en tout cas, avec mon pote Juan, on est inséparable. Quoi ? Vous êtes ridicules, vous deux. Comment ça, on est ridicule ? Juan, déjà, il est plus… Je t'amné, toi et Juan. Vous vous enfoncez… Vous êtes deux dauphins qui vous abaissaient vers le sol du fond de l'eau. Moi, Amado, on se monte vers le haut. Parce que nous, on a des projets. Oui, Amado, donc Amado, il t'a monté en l'air, quoi. Grosso modo. Non, c'est moi, je l'ai monté en l'air. Ben non, mais il y a bien quelqu'un qui monte en l'air l'un l'autre, parce que vous vous tirez vers le haut. Ouais, non. Et du coup, c'est qui qui a monté en l'air ? Vous vous montez en l'air, vous deux ? C'est moi, je l'ai monté en l'air. Ok. Moi, c'est moi, je l'ai monté. Ok, ok. Et vous le faites souvent ? Enfin, vous montez souvent en l'air ? Ouais, ouais, tous les soirs. Ok. Dans le sens où, voilà, une fois par… Non, mais t'inquiète. Une fois par… Et il faut que je réfléchisse à revoir mon entourage. Parce que là, c'est bizarre. Oui, encore, qu'est-ce qui est à l'appareil, la merde ? Sinon, c'est moi, c'est moi. Sinon, comme ça, pour discuter, tu ne viendrais pas me chercher dans le Nord ? Juste pour avoir une explication, tu vois. Ça, les gars, est-ce que je fais le bon, je le sauve. Est-ce que je fais le bon, je le sauve. Il faut qu'il y ait une explication, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai déjà préparé la scène avec Monique. Et actuellement, là, j'essaie de me ressourcer dans le Nord, si tu veux venir me chercher. Et écoute-moi bien. Sur mon téléphone, il y a deux touches. La première touche, c'est un bip, et ça signifie oui. La deuxième touche, c'est deux bips, et ça signifie non. Ok. Tic-tac. 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 Oui, du coup. Est-ce que t'es prêt à écouter les bips ? Oui, mais c'est des bips pour quoi ? Premier bip. Ok. Ok, ok. Du coup, c'est quoi les règles du jeu ? Deuxième bip. Ok. Oh, putain. Ah, tu veux pas ? Non, je veux pas, non. Va te faire voir, Svelte. T'as compris ? C'est pour une discussion. C'est pour une discussion. Mais arrête, quelle discussion ? Tu veux juste que je vienne te chercher dans le Nord ? Toi, tu serais venu... T'es en train de prouver que t'as pas... Écoute, c'est toi qui est à tort dans le corps. Non, mais je vais te poser une question, Svelte. Toi, tu serais venu jusqu'à dans le Nord pour me sauver la vie, toi ? Si j'étais par exemple menacé, et que je devrais faire le choix entre ma femme et une amie ? Tu serais venu, toi ? Remémore-toi un peu, petit con, de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Je suis venu pour te sauver, en plus je me suis fait planter. Parce que t'as pas su choisir. Écoute, je vais venir peut-être te chercher si je trouve une caisse. Je te tiens au courant. Va dans le garage de l'SPD au milieu, au cinquième, tu prends ma bagnole. Ok, je vais réfléchir. Pas de réponse là. Enfond-moi ta position. Si tu viens pas me chercher, je signe le contrat de la fin du duo. Comment ça ? T'as déjà signé le contrat de la maison du flop ? Non, j'ai le contrat de la fin du duo. Non, mais est-ce que t'as déjà signé la maison pour la villa des flops ? Non. T'as pas encore signé le contrat, la villa du flop ? Mais il n'y a pas de contrat, c'est juste... On y pensait, il n'y a rien de prévu. Ok, mais faites pas la villa du flop, parce que comme ça on l'indique, ça va flop. Hum, moi et Yamado Réunis, on fait 6 fois ton nombre d'abonnés. Bah arrêtez, bande de menteurs. Moi, c'est pas... Moi, en fait, la différence, j'ai que 80 abonnés, c'est vrai. Mais moi, ils sont actifs. Tu vois ? Et j'ai pas besoin de faire de concours. Et moi, j'ai jamais... Moi, à l'inverse de vous, j'ai jamais follow tout le Life Invader pour avoir des abonnés. C'est ça, la différence. Ouais, non, moi, c'était juste à part gentillesse que je followais tout le monde. Non, pas trop, je peux pas, je peux pas, pas trop. Mais bref, si tu viens pas me chercher, je coupe le contrat du duo. Écoute-moi bien, là, je t'explique, il y a 3 gonzesses, il y a Ariana, Kenya et Mona. Elles sont toutes seules en patrouille et elles cherchent un Malalpha avec qui patrouiller. Et à côté, il y a un chauve pas très joli. Non, 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 non. Il y a un chauve pas très joli dans le nord. Si je viens... Écoute. J'espère que... Si, si je viens prendre bien ça en compte. Quoi ? Bah on verra si tu viens, peut-être. Je vais aller le récup' ça. Ouais, t'es où là ? Attends. Ah, le recoteau blanc, je le vois. Oh putain, je te vois. Oh regarde, regarde le FaceTime, regarde le FaceTime. Regarde. Oula, oula. Aïe, aïe, aïe. Je me vois dans le FaceTime. Let's go, c'est moi, je suis dans le FaceTime. Oula, aïe, aïe. Bon, raccroche, ça devient dangereux, là. Ça devient un peu dangereux. Ça va, rien te casser ? Tu m'as écrasé, petit gars. Ah non, je t'ai pas écrasé, j'étais un peu... J'étais un peu, voilà. Tu m'as cassé les roubignoles. J'étais un peu poussé, c'est rien. Merci de m'avoir... Pront... 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 Pront de m'avoir récupéré. Non, pas de souci. T'as pas l'habitude que c'est à soi moi qui viens de te prendre. Tu préfères te faire prendre par Amado. Quoi ? Quoi ? Je suis en train d'insinuer. Bizarre, tu vas être là, t'es trop gentil avec moi parce que je suis venu te chercher. Oh merde. Ouais, ouais, peut-être. Mais je suis encore énervé, là. Ouais, mais attends, mais j'espère que quand je vais te déposer, tu vas pas... Tu vas pas me tirer la gueule et me cracher dans la soupe. J'espère. Moi, ça me ressemble, ça. Regarde, tu vois le mec en vélo ? Tu veux rigoler ou pas ? Regarde, c'est l'axone. Regarde, regarde. Encore plus drôle. Regarde. Oh putain, merde. Non mais t'es vraiment une lancure. Non mais c'était pour plaisanter. J'allais quand même pas le faire tomber de son vélo sous la pluie. Oh non. Ah non, 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 quand même pas. Ça nous ressemble pas. Je te rappelle que je suis flic, je défends les valeurs de la justice. Putain, j'ai failli oublier que tu étais flic. Ah bah non, t'inquiète. T'inquiète. Mais tu sais, un coup de porteur qui serait sacrifié pour leur pote ou une connaissance. Alors en fait, quand tu signes à la police, la première ligne c'est protéger et servir, quitte à sacrifier sa personne. Et moi c'est dans ce raisonnement là, je me suis dit bon, Svelte il est flic, Mégane elle est flic, mais ligne elle est pas flic. Mais bref, on aura des explications en temps et en heure, t'inquiète pas. J'ai prévu un petit truc. Bah on aura des explications, bref. Oh là là, je perds le contrôle. Oula, oula. Euh, fais attention. Non, t'inquiète. Putain, je voulais lui envoyer sa caisse dans le fossé. Mais on va essayer de jouer plus RP là, parce que la conduite c'est catastrophique. Contrôle la voiture s'il te plaît. Ah bah aucun problème. Parce que c'est toute ma fortune. Tu sais par contre que la tienne, elle est bien plus maniable que la mienne. Ouais, c'est... C'est incroyable quand même, elle conduit bien. Et voilà. Bon. C'est bon, on est quitte. Je t'ai sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie. Check là, mon pote. Quoi ? Non, me dis pas, tu vas faire ça. Tu m'as quand même pas manipulé pour que je vienne te chercher, Svelte. Non. Oh, le génie. Je suis mort, il croit, il a dit ça. Allez. Oh non, il est trop fort. Waouh. Quel génie. Waouh. Waouh. Je vais choper quelqu'un, c'est ça ? Waouh, quel génie. T'as l'impression qu'il a de me rendre. Il m'a bien eu. C'est en défense. Bon, il faut que je prépare ma défense. Bon, il y a trois cas de figure. Dans le pire des cas, vraiment, si ça devait aller crescendo, la pire des situations, ça serait l'histoire du paillasson. Si j'ai chié dans le palier et que ça s'apprend et que ça arrive à l'oreille du LSPD, c'est dramatique. Voilà, c'est dramatique. Je perds ma plaque. Deuxième cas de figure, c'est mon comportement en service. Si c'est au rapport à ce que j'ai fait une connerie en service, c'est la merde aussi. Mais ça, en vrai, c'est pas le pire. Et troisième, bon, c'est pire aussi, mais pour moi, c'est le moins pire. Ça serait vis-à-vis de mon activité au sein du service. S'ils me disent, oui, bon, vous patrouillez pas trop, il faudrait repatrouiller un peu plus. Ça, c'est la merde, mais ça va. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On a Anderson ? Oui, tout de suite. Bonjour, mon sergent. Et bonsoir. Bonjour, mon lieutenant. Bonsoir. Vous allez bien déjà ? Ça va, ça va un peu mieux là. Du coup, je retrouve une certaine stabilité dans ma vie privée, ce qui me permet de pouvoir reprendre un petit peu ma vie professionnelle, mais ça va. Oui, votre vie privée est stable. Oui, vous la trouvez stable justement. Ah bah alors, comparé à la semaine dernière, j'ai envie de dire que voilà, le plus gros est terminé, et désormais, tout devrait rentrer dans l'ordre. On peut souffler. J'ai une petite question pour vous. Tant que le plus gros est terminé. Petite question, du coup, est-ce que également, la port de la maison de M. Bolton était également assez stable pour vous ? Je ne vois pas de quoi vous me parlez. Ah, d'accord. Enfin, je vois de quoi vous me parlez. Ah, c'est là qu'il y aurait eu lieu. Ok, sinon ça aurait été un peu compliqué. Bon, on va avoir besoin de l'explication Anderson concernant cet acte effroyable. Il y a un pas à dire pourquoi vous avez déféqué devant la maison de M. Bolton ? Oh shit, Harry Gohagan ! Alors, elle a un comportement puéril et irrespectueux. Qui ? Moi. Moi. Voilà. Et après m'avoir fait renverser devant cet homme chez lequel réside ma femme. Cet homme également, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais qui change de compagne comme de chaussettes. La semaine dernière, il était fiancé. Cette semaine, il a une nouvelle copine qui est membre du L.S.B.D. Oh ! Excuse-moi. Du coup, moi, j'ai assez d'inquiétude et de crainte justement parce que ma femme habite avec cet individu. Ensuite, il y avait une relation assez conflictuelle. Et puis un matin, au beau jour, dès l'aube, je suis allé aux toilettes et pas dans mes toilettes. Je suis allé déféquer dans son palier et j'ai complètement arraché tout la devanture de sa maison. Donc, voilà. En tout cas, si jamais vous vouliez savoir la version, la voici. Et sachez que j'assume complètement les faits. Et je n'aurais pas dû réagir comme ça. Et je suis prêt à accepter ce qui va m'arriver dans tous les cas. Et vraiment, je suis désolé d'avoir empiété l'image du L.S.B.D. et mon image professionnelle à moi. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez avec votre anus. Ça ne me regarde pas. D'accord ? Au-delà de ça, vous avez en fait tout simplement violé une propriété. Et d'autant plus une propriété gouvernementale pour le coup. Vous savez très bien que c'est une contravention. C'est amendable. Ça ne respecte pas le code pénal. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Après, le problème, justement, c'est qu'hier, moi et Adam Bolton, et par le biais de son agent fédéral, on a réglé cette histoire. Comme des grands et avec un pacte. Il m'avait dit que si je nettoyais et que j'ai gardé le silence sur sa relation avec une agent du L.S.B.D. et que comme quoi il changeait de compagne toutes les semaines, je ne dirais rien. Il ne dirait rien et moi, je ne dirais rien. Et puis voilà, l'affaire, normalement, elle était réglée hier. Que du coup, vous ne diriez rien à personne qu'il était avec Mégane Carter, d'accord ? Non, justement, il n'est pas avec Mégane Carter. Il est avec encore une autre agent du L.S.B.D. Comme je l'ai indiqué précédemment, il enchaîne les conquêtes. Et moi, le fait que justement ma femme, la mère de mon enfant, habite là-bas et réside sous le toit de cet homme, ça fait que forcément, ça ne me plaît pas. Mais ça n'aurait jamais dû entraver ma carrière professionnelle et l'image de l'agent du L.S.B.D. que je suis. Je le comprends complètement. Et ça, je suis vraiment désolé, j'ai merdé. Oui, c'est certain, c'est sûr que vous avez bien, bien, bien merdé. Mais les gars, là, je ne pouvais pas faire autrement. Il faut que je suisse. Et en fait, au-delà de ça, comme je le dis, c'est le problème, c'est que vous devez vous représenter le département. Comme je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai écrasé les gars. Je ne peux pas me défendre mieux. Par contre, c'est sûr que derrière, en plus, il me semble que vous n'en êtes pas resté là. Il me semble que vous, suite à ça, vous lui avez adressé quelques mots, non ? Ah non, c'est Bolton ? Ah bon ? Vous ne l'auriez pas mal parlé ? Au contraire, c'est lui qui m'a écrasé et humilié. Il a appelé tous ses contacts et il disait, regarde, il y a le bouffon devant chez moi, il y a le blaireau. Il a même appelé ma femme, il m'a dit, écrase-le, termine-le et tout ça. C'était vraiment une humiliation pure et simple et je ne pouvais rien faire car justement, il fait partie du gouvernement. Avec tout le respect que, vous savez, moi, lieutenant, je n'ai aucune honte et aucune gêne à assumer mes torts. Voilà, j'ai fait une connerie, je suis allé déféquer sur son palier, j'assume complètement. Par contre, pour tout ce qui est des propos, pour tout ce qui est de la provocation, pour tout ce qui est du ton hautain, alors là, vraiment, on est sur un niveau, c'est du jamais vu. C'est vraiment, il ne me respecte que dalle. Mais vraiment, il me prend pour une merde. Et du coup, moi, je lui ai montré c'est quoi de la merde. Excusez-moi du terme. Voilà. Ok, ok, pas très bien. Mais écoutez, Serge-Antonant, vous n'avez pas autre chose à ajouter de votre côté ? Non, pas. On a vu un petit peu l'ensemble des faits. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des explications à nos questions. Pour le coup, hier, on m'a appelé, j'étais en civil, et on m'a raconté un peu ce qui s'est passé. J'avoue que j'étais un peu sur le cul. On est tombé des nuits. Oui, j'étais un peu perturbé. Ça, je me doute. C'est la première enquête assez d'ordue. J'ai eu mon chez-dessus. C'est la première fois que je vais voir ça dans les fichiers, ça, je me doute. C'est la première fois que j'étais un peu plus dépôté. Bah, oui ! C'est vrai que pour le coup, on a des pires sanctions sur le mur, là, à gauche. C'est vrai que je pense qu'on risque de le rajouter. Mais là, je vais me faire blâmer pour avoir déféqué. Je pense qu'on va mettre à côté de l'Ineloft et qu'on va arranger entièrement les stocks du département. Mais bon. Rassurez-moi, je ne vais quand même pas me faire blâmer pour avoir déféqué. Eh bien, justement, on vous laisse attendre dehors. On va en discuter entre nous et on reviendra à vous juste après. Allez, maintenant, Anderson ! Ouais, j'y arrive. Peut-être pour la dernière fois au sein de ce bureau. Mais bon. Bon, du coup, Anderson, on a longuement discuté sur votre cas. Non, pas le blâme, s'il te plaît. Du coup, on va appliquer une sanction qui est relativement simple et radicale. Non, oui. Pour vous mettre un peu dans le contexte, du coup, la femme de ménage étant en vacances, les toilettes n'ont pas été faites depuis un petit moment. On a donné le sergent. Et pour vous dire, je ne sais pas, c'est tout à l'heure, c'est une infection. J'ai dû mettre un masque à gaz pour entrer dans les toilettes. Oh, non, je vais récurer les chiottes. Je vais faire c'est que la nettoyer de l'entièreté des toilettes du coup du poste. Pour m'en tirer, je viens d'y passer juste avant, j'ai dû me presser pour vous, pour la convocation. Et en ce moment, je ne veux pas très bien. C'est moi, mais ça va puer la merde. Exactement. On peut vous offrir des gants, si vous voulez. Le matériel est à votre disposition, donc tout ce qui est à gants, nettoyants et brosses. Je vais vous prendre une paire de gants. Et aussi une ventouse parce qu'il y en a un, il est sacrément bouché. Je crois que c'est le capitaine Cardozo, il y est passé, ça fait trois jours. Et combien de temps je vais nettoyer les chiottes ? Jusqu'à que ce soit propre en fait. Là, c'est juste faire un nettoyage. Mais il faut un nettoyage, ça porte son nom au nettoyage. Le problème, c'est que... Je vais vous autoriser à aller me changer au Binko quand même, parce que je n'ai pas envie de salir ma tenue. Moi, je vous dis, prenez une tenue hazmat, avec des cartouches d'oxygène, parce que là, je pense qu'on ne pourrait pas respirer à l'intérieur. Je vais me mettre au boulot tout de suite et je vais récurer l'étoilette du poste. Ça m'apprendra. Ok. Pas nickel. Ça m'apprendra, j'ai fait de la merde, et ben maintenant, je vais récurer la merde. Quelle vie de merde. Tout à fait, cette sanction qu'on a eu pour le coup. C'est une sanction de... De ? Non, c'est une belle section. C'est une bonne section. Ah d'accord, ok, j'ai cru que j'allais dire autre chose. Parce qu'après, du coup, on aurait fait pareil, mais avec toutes les merdes de chiens qu'on a sur le Santos, en fait. Ah non, mais après, je suis humain, quoi. Donc je ne peux pas... Enfin, c'est impossible. Je me suis renseigné un petit peu, il y a 400 tonnes de... De caca, d'animaux. Si on met tout. Ici ? Ben, dans le monde. 400 tonnes par année. Ah, d'accord, mais sur le Santos, du coup, on est un peu moins, quand même. Du coup, je pense que c'est faisable. J'ai des stats au hasard. Interessante ? Oui, ben, écoutez, je ne vous montre pas que je suis un peu déprimé. Ça ne m'enchante pas trop de devoir éculier les chiottes du poste, quoi. On va peut-être opter pour l'autre sanction. Non, 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 ben, écoutez, c'est parti, je vais aller me changer. Merci, lieutenant, merci, mon sergent. Et je vais rattraper mon erreur. Aucun problème, merci pour votre compréhension. Vous allez voir, les chiottes, elles vont briller. Merci beaucoup. Nickel, on a hâte de poser mes petites fesses dessus. Je ne dis rien avec vos colocataires, c'est quand même 0,9, pour l'instant. Je vais faire ma vatte. Et du coup, il faut partir maintenant, monsieur. Oui, du coup, je m'en vais. Ah, c'est chez vous, pardon, lieutenant. J'ai bien fait de déménager, moi. Désolé, j'ai claqué la porte. Il y a encore des agences, ils sont encore à l'hôtel. Désolé, j'ai claqué la porte. Oh là, je fais du mot, c'est parti. C'est quoi, c'est quoi ? Putain. Il faut leur l'agresser, je pense. Pourquoi ? J'ai trop fier de ma blague, Wesh. Let's go ! RP, bruitage de porte. Il y a un mécanon. Aïe, 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 aïe. C'est que... Pourquoi il y a un mécanon ? C'est pas Anders ? Si, c'est moi, mais je ne mette pas attention à la tenue, s'il vous plaît. Ah, mais il y a un personne, si vous venez en dispatch, vous pouvez partir dans ce cas. Je ne suis pas en dispatch, j'attends juste la serpillère, parce que j'ai une punition. Il passe la serpillère ? Non, mais c'est une longue histoire. Mais allez-y, faites votre dispatch, faites pas attention à moi, s'il vous plaît. Vous l'avez juste devant moi. C'est sympa le look. Je ne vais pas avoir un serpillère, s'il vous plaît. Ah, oui, venez, venez. Non, non, le mec qui a fait l'encre le temps. Oui, il vit, vous, juste moi. En tout cas, ça vous va ravir, hein ? Je vais le mettre avec 76, je vais le faire face. Ah, je vais le faire face. L'instant fera moins de bruit quand même. Oui. On va à l'accueil. Ok, on y va. Je leur débloquerai des 000 dollars supplémentaires pour refaire les portes. Et bonsoir, monsieur Bolton. Bonsoir Ah bonsoir c'est Anderson Oh la la Il va accurer du coup Oh la la Fils de ma mère je vais péter un câble Oh je vais exploser mon écran Oh je vais exploser mon écran la vie de ma mère Wouah la tête d'homme J'ai le démon IRL les gars Maisse d'enculer ta race Oh j'ai le démon les gars La tête d'homme y a plus de RP Je m'en bats les couilles Oh la la fallait pas tomber Du coup vous avez tout ce qu'il vous faut Il y a du produit ménager il y a tout ce qu'il faut Ok mais vous avez pas la serpillère Vous savez pour nettoyer Oh je suis vert Il y en a peut-être à côté des toilettes Allez voir un petit peu Parce que je crois que le Captain Bell lui Il en a lui C'est Serpillère Oui Je vais voir si il y en a encore en stock Et ben c'est parfait alors Allez bon nettoyage Bon courage Let's go Oui let's go Connard Toi faut nettoyer Faut y aller Euh Je vais me permettre Actuellement Par rapport à tous ces véhicules Euh Par contre ce que je vais faire Je vais vraiment vous débloquer 2000$ Pour que vous changiez ces putain de C'est une charnière des portes Alors si c'est par porte ça va avoir des soucis Ouais Je vais vous débloquer Je vais vous expliquer Le truc Il y a trois Euh les 13 véhicules par semaine En soit c'est pas un soucis A partir du moment où nous on est déjà mis en place Euh comme vous savez Il me faut un RP ou je nettoie la vitre Utilise le kit Il y a tout à faire Euh le soucis c'est qu'il faut qu'on reparte d'une mise à zéro C'est à dire qu'on est arrivé Et il y avait trois véhicules qui se battaient en duel Et deux lampe torche Donc tout ce qui est mis en place Mise en place Et ben on a rien forcément Bah le véhicule étant donné qu'il a un prix coûtant Nous la division nous demande des choses Alors on arrive à dire oui et non en fonction des réels besoins Bien évidemment Euh on essaye de faire avec la limitation Parce que je vais être honnête avant tout ça Moi pour moi je pensais que 13 par semaine ça allait être correct Enfin pour moi ça me semblait Ça me semblait bien bah Puisque toutes les divisions pas besoin de tout tout de suite etc Mais là on commence par Excusez moi On commence à rentrer dans un Dans un cap où Il y avait besoin d'énormément de moyens Pour pouvoir faire le travail Et ça passe notamment par les véhicules Euh en soit moi j'ai fait un calcul qui va être à la louche Il est pas ultra Il est pas Il est pas C'est vrai qu'on achète en tout en prévision Environ presque une cinquantaine de véhicules Ah oui d'accord quand même Voilà voilà Le souci c'est que les divisions surtout d'enquête Euh c'est là où on va avoir un souci C'est que les divisions d'enquête ont besoin de véhicules Qui eux ne sont pas spécialement Euh marqués et estampillés police Ces véhicules là s'achètent au concessionnaire civil Et le prix c'est pas dix mille là Si je veux acheter une fugitive J'achète une fugitive civile par exemple J'ai marqué Je pense qu'on a fait le tour Et je disais que j'avais euh Bonsoir Bonjour 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 Les toilettes s'il vous plait De quoi ? Les toilettes s'il vous plait Pourquoi les toilettes ? Euh Un conseil n'allez pas chier sur le palier des gouverneurs C'est pas une bonne idée Et c'est quoi cette histoire avec Rouen là ? Hein ? C'est quoi cette histoire avec Rouen ? Euh Excuse Je sais pas si c'est le meilleur moment pour en discuter Je suis un peu en train de récurer les chiottes Mais euh L'histoire avec Rouen L'histoire avec Rouen en fait Le truc c'est que moi j'ai l'impression que depuis que tu fréquentes Rouen Euh Toi et moi T'as un peu euh Toi et moi t'as un peu pris tes distances tu vois Et euh Non mais euh Brian Là tu dis vraiment le maître C'est à dire que hier tu m'as envoyé aucun message de le soirée Et tu étais avec qui ? Tu m'as dit je cite je vais te rappeler demain Avec Rouen Quoi ? Tu m'as dit je suis avec Rouen je te lis après Et puis après Non non moi je fais pas le 2 Et arrête de tuer le chasse d'eau Elles sont tellement faute que je t'entends pas Ok désolé Euh Euh Non non mais par contre Tu dis de la merde parce que hier c'est toi qui étais avec Rouen toute la journée Attends euh Décale toi à gauche s'il te plait Les pieds Merci Euh Oui j'étais avec Rouen toute la journée C'est vrai tiens ramène-moi la serpière s'il te plait là-bas à gauche Quoi ? Passe moi la serpière Mais Val Géché c'est ton travail Attends mais Lynn t'es sérieuse ? Donc là tu me laisses tout seul dans la merde ? Bah oui T'as qu'à pas chier devant le secrétaire de toi hein Et bah toi t'as pas comme embrouillé alors que je suis en train de nettoyer tes chiottes Lynn Bon du coup tu me disais Rouen qu'est-ce qu'il s'est passé hier là vous m'avez envoyé Non c'est-à-dire que tu m'as pas parlé de toute la soirée et la seule news que j'ai de toi Attends excuse-moi C'est euh toi avec Rouen Justement en train de faire une photo Alors bon Hein quelle photo ? Bah il m'a envoyé une photo de vous deux Quoi ? Dans l'appart Ah bon ? Et il m'a même dit pis Il m'a dit que tu l'as hébergé chez toi Oui bah il a pas de maison Ouais mais Lynn il faut que t'arrêtes chez toi c'est pas un open-board Euh y'a pas celle qui est venu dormir chez moi hein A pas toi et lui Et Khalil Et il coche pas Ouais c'est pour bien faire partir les traces Ah ouais d'accord Euh Attends dis-moi la liste des mecs qui ont dormi chez toi Non non mais attends Bah y'a toi Khalil mon pote Et Juan y est Euh ouais mais bon ça fait euh Enfin je veux dire euh Tu sais que des fois les gens peuvent être dangereux J'ai vu Juan tu le connais d'où ? Non mais ça va c'est Juan Juan tu le connais d'où vas-y Je le connais toi peu mais il est gentil Ouais bah méfie toi des apparences Après là tu peux faire confiance à Juan En tout cas Ryan c'est pas le sujet là tu Là tu veux tout le Le circonstance pour toi Non mais A ton avantage Parce que Attends il y a soit Putain Ouais dis moi Putain quoi Viens Euh Y'a soit tu as Tu es parti avec Juan toute le soirée Je sais pas ce que tu as fait je m'en fiche Et tu m'as pas envoyé un message de le soirée Pas de téléphone Oh pfff Oh ouais désolé mais j'ai pété Euh bah écoute Lynn moi dans tous les cas je vous mets je me suis excusé Je t'ai envoyé un gros message pour te dire Écoute Lynn j'ai pas pris des nouvelles hier J'espère que tu vas bien voilà que ta santé ça va mieux etc Et puis euh et puis après bah écoute moi je suis tu sais j'aime pas courir derrière les gens Et toi aussi j'ai remarqué Non 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 mais justement oui bien sûr mais par contre tu me dis oui pourquoi il y a un rat pâté Mais non Mais non Comment ça un rat ? Comment ça un rat ? Comment ça un rat ? Où c'est ? Ah y'a un rat ! Y'a un rat ! Oh 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 ! Oh y'a un rat ! Oh y'a un rat ! Oh la taille du rat ! Oh t'es mal la taille du roi ! Oh la la y'a des rats ! Y'a des rats Wazelnews ! Oh putain ! Mais comment ça ? Qu'est ce qu'il fout là ? La taille du rat ! S'il te plaît Val le... Je vais aller je vais aller m'en occuper Eh le rat ! Eh le rat tu fais quoi dans les toilettes ? Le rat ! Eh le rat écoute moi ! Ah ! Ah ! Au secours ! Au secours Linn ! Linn ! Y'en a deux ! Y'en a deux ! Y'a des rats ! Y'a des rats partout ! Y'a des rats partout ! Allo ? Please ! Et allo ? Il y a des rats Wazelnews ! Il y a une invasion de Wazelnews ! Oui allo c'est qui ? Putain il me croit pas ! Oui ! Vous voyez Amado là ? Oui ! Ça disant vous avez ses sous ! Non mais vous êtes la gonzesse d'Amado vous ? Oui ! Vous êtes la fameuse... Je vais rendre tout de suite les sous à Amado ! Ecoutez madame ! Ecoutez madame Amado ! Je n'ai pas son argent ! D'accord ? Je n'ai pas son argent Amado ! Et il m'a beaucoup parlé de vous ! Et sachez un truc ! Il est allé voir une autre Amado ! Il est allé voir Monique madame ! Et oui ! C'est S.A.Clinic ! Oh oui ! C'est S.A.Clinic ! Et il y a plein de rats partout ! Amado il m'a dit que tu téléphones à lui ! Regarde ! Il y a une invasion il était en train de nettoyer les toilettes ! Ecoutez ! Voyez le rat là qui est là ! Je ne voulais pas que je vous le fasse bouffer madame l'huître ! C'est toujours ! Vous avez intérêt à me foutre la paix vous et votre Amado ! Ah ! Viens vite ! Oh ! Mais non ! Et vous calmez là ! Je t'attends ! Je t'attends ! Vous voyez les rats ? Mais si ! Vous avez 8000 dollars ? Appelle le police Brian ! Si je ne sais pas t'en occuper ! Attends parce qu'il y a une... Je vais appeler Kadozo il va venir lui ! Ou peut-être Rouen il va peut-être venir lui ! Attends parce qu'il y a... J'ai vu Wizzle News ! J'arrive ! Non non pas le Wizzle News ! Venez pas ! Non ! Oh putain ! On est bloqué par les rats ! Oh ! Mais il y a des pigeons maintenant dans le Wizzle News ! Mais what the fuck ! Comment ça il y a des pigeons ? Mais il y a un pigeon là ! Il y a un pigeon ! Attends vas-y je te m'appelle ! Viens s'il te plait c'est le zoo ! Mais attends mais c'est quoi mais... Mais là c'est le zoo ! Mais c'est clairement le zoo là ! Il est où le pigeon ? Là il y a un pigeon ! Là je suis pas fou ! Oh putain il y a la baleine ! Oh mais là c'est trop ! Au secours ! Oh mais c'est quoi ça ? Il y a un rat ! Il y a un rat ! Il y a un rat ! Bonjour madame ! Faites attention il y a des rats pâtés ! Faites attention ! Non mais c'est quoi cette scène frère ! Faites attention ! Ils sont partout ! Rentrez pas il y a des rats ! Il y a une invasion ! Où les rats ? Oh putain ! Il y a des rats partout ! Il y a même des pigeons ! Restez en haut terre ! Oh putain elle attire les rats là ! C'est quoi ces connons ! Sautez pas vous allez casser les rats ! Faut appeler les sacs cleaning là ! Appeler les sacs cleaning là ! On est bloqués ! J'ai l'appelé mais il m'épande pas ! Putain je vais appeler du LSPG ! Euh... J'ai mangé ! Ah Boyan putain ! Oh non le pire comme à toi ! Oh t'es chiant en fait ! En fait je m'ai appelé pour me remettre dans la merde ! Je vais me faire bouffer par les rats ! Et j'espère que Léa il va te manger ! Oh non ! Je vais me faire bouffer par les rats ! Oh fais chier ! Ben tu m'entends ? Oh scoore ! Lyne sauve moi ! Essaye de manger à ta faim ! Ils vont manger les rats ! Putain ! J'espère qu'il va pas s'y rapprocher toi ! Sautez pas madame surtout hein ! Attends j'ai faim le bouche à bouche ! Oh ! Oh non ! C'est un cauchemar ! Allez ! Couuuu ! C'est quoi c'est ? Y'a un sanglier ! Quoi ?! Oh non c'est trop c'est trop ! Ça revient mieux ! Aidez moi si vous voulez ! Aidez moi à me relever ! Attends je vais le refaire ! Oh mais c'est quoi ce bordel là ! La vie de ta mère y'a des sangliers là ? Ouais ! Y'a fille de ta mère y'a des sangliers ! Aidez moi à me relever s'il te plaît madame ! Oui ! Oh ! Merci madame ! Merci madame ! Merci ma jante dame ! Attends non mais comment ça y'a des sangliers là ! Je veux voir bordel ! Allez vas-y lève toi ! Aidez moi s'il te plaît madame ! Bah je t'aide ! Ah non elle a pas capté ! Oh putain ! Merci euh... Merci ma couple ! Il y avait un sanglier ! Oh je t'aime ! Il est là ! Il est revenu ! Il est revenu dans les toilettes ! Comment ça y'a un sanglier dans les toilettes ? Oh mais c'est une catastrophe ! Oh my god ! Oh le gros plan frère sérieux c'est quoi cette paire de meules ? Putain ! Change de visuel d'espi... Oh ! Oh je suis désolé ! Bichot il est saoul, il pète un plan au MG ! Aidez moi à souper madame ! Faites lui le bouche à bouche maybe ! Attends je vais refaire le bouche à bouche ! Non non ça ira ! Ça ira madame à ma dos ! Oh putain j'ai le tournis ! You mais p'tf... Ouf ! Tulala c'est délivre ! Merci madame amado ! Bon maintenant tu vas me donner les 10 000 dollars qui me pense ! Ils sont blessings ! Désons tu l'aurais volé ! Il est dans la toilette ! Écoutez madame va au 10 000 dollars saui dans la toilette allez-y ! Il est sur la bas je vous assure ! Ok ! oh courez courrez courrez mais c'est quoi dans nosso to Lee non mais je te lire l'a nommé la jeu des lire l'as mais la je te bêlaju des mêlages des bureaux mais la j'ai un sanglier où est le musée des tiempo , il ya des rapports tous dommelage tu te hillier ou yossinesta kontrollistes années espinho de Mon dieu ! Appelez l'armada ! L'armada ! Oh mon dieu ! Ah c'est horrible ! Il y a même une baleine ! Il va sauter ! C'est terrible ! Oh ! C'est quoi ça va rire ? Appelez les renforts ! Appelez les renforts ! Tu vas te calmer ! Aïe ! Oh ! Au secours ! Mais what ? Oh il est derrière ! Il est derrière ! Mais comment il fait pour réfléchir ce cochon ? Il est derrière ! Là on a besoin d'unité d'enforts là s'il vous plaît ! J'ai appelé ! J'ai appelé ! J'ai appelé ! T'as appelé la police ? Mais il est trop intelligent ce con ! Eh le sanglier ! Tu peux rien faire ! Oh putain ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! On est à l'intérieur ! Aidez-nous ! Aidez-nous ! Il y a un gros sanglier ! Ranger ! Putain ! Les shérifs pour la première fois de la vie ils vont avoir... Abattez-le ! Abattez-le ! Il va avoir du travail ! What ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pfff ! Complètement malade ! Pourquoi t'as pas fait ça à Brian ? Non mais c'est surréaliste qu'il se passe ! Eh quoi ! C'est pas loin ! Sautez-le ! Sautez-le ! Oh ! Mais vous avez pas de queue ! Voilà ! Je vais me casser hein ! Ah bah c'est où ! Vous avez pas de senti-on ! La scène est historique ! C'est n'importe quoi ! C'est carrément ! Oh ouais mais il faut pas tuer les animaux comme ça ! Bon dis-vous votre sanglier ! Oh putain ! Dans la toilette ! Oh putain ! Hein ? Mais elle est complètement froide ! Elle va faire un combat à manier avec les sangliers qui font ! Elle va faire un combat à manier avec le sanglier là ! Putain ! Je vais vous laisser moi ! Bon courage ! Ne le tuez pas ! Bonne journée ! Non 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 ! Au revoir ! T'as fait toutes les toilettes ? Oui j'ai fait toutes les toilettes ! Putain ! Putain ! Putain ! Faut que je me barre ! Faut que je me barre maintenant ! Maintenant je me barre ! Oui pour ses... Oh mais il est complètement... Putain ! Mais vous êtes complètement malade ! Mais vous êtes complètement malade ! Vous avez failli me renverser ! Mais c'est vous ! Vous avez vu comment vous faites des chiens ! Monsieur il y a une invasion de rats et de sangliers et de dix gens dans le Weasel News ! Le Ranger il est tout seul ! Il se fait déborder ! Il faut aller l'aider ! Bon on va aller voir ! On y va ! Mais qu'est-ce tu fais espèce de malade mental ? Quoi ? Bah moi je lave les chiottes ! Oh putain ! Pourquoi tu laves les chiottes ? Bah ta caisse je suis en train de la nettoyer là ! Ah bah parce que j'ai chié sur le paillasse du... de l'autre connard là ! Tu sais que c'est la meilleure activité que j'ai fait depuis belle l'urètre ! L'urètre ! Mais attends ! Belle l'urètre ! Regarde comme je détois bien ! Hop là ! Pas mal hein ! Hein ? Hein Mado ? Ouais c'est bien ! T'as bien fait ton numéro de cycle ! Maintenant tu vas me donner 10 000$ qu'A Mado il me donne ! Putain mais elle va me foutre la paix cette connasse là ! Putain mais elle va me foutre la paix ! Elle va me foutre la paix cette connasse ! Oh ! Tu vas me les donner oui ? Non ! Pas ma caisse te plaît ! Ecoute euh madame Mado ! Madame Mado ! Euh montez dans le véhicule ! Oui ! Montez dans le véhicule ! Montez dans le véhicule ! Ok ! Putain ! Voilà ! Ecoutez ! Vous savez quoi madame Mado ? Oui ! Vous voyez le véhicule dans lequel je suis ! Oui ! Il a une valeur... Tu vas me le donner ! De 10 000$ ! D'accord ! Est-ce que vous acceptez de... Mais moi je m'en fiche ! Est-ce que vous acceptez ? Je vais reprendre l'avion ! Tu crois que je vais mettre ta voiture dans ma... Ah vous êtes venu juste pour me prendre de mes 10 000$ ? Ok ! Eh bah il s'avère qu'il y a un problème ! Moi j'ai rien à voir dans l'histoire ! What ? C'est vous qui venez de rôter là ? Ouais ! Il pose un problème ? Euh... Non ! Juste deux secondes je vais... Je vais jamais... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Euh... C'est normal ça sent le... 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 Le maroil ! Ah ouais ! Et vous venez d'où madame ? Quoi je t'en pose des questions ! Putain ! Tu me donne mes 10 000$ et c'est tout ! Ecoutez la madame vous êtes dans l'enceinte du PDP donc on va ressortir ! Et en plus de ça sachez que Amado il vous a... Il vous a trompé ! Voilà ! Ouais ! Avec qui ? Euh... Avec euh... Avec euh... Monique ! Monique Pierce ! C'est qui ça cette salope ? Bah euh... Je vous conseille de pas l'insulter parce qu'elle a un gros 4x4 ! Ah bon ? Putain il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser ça ! Comment je peux faire ? Elle est où cette salope ? Ah bah je vais vous ramener chez elle aucun problème ! Bougez pas tout de suite ! C'est qui c'est elle ? Ouais c'est elle ! Salut Monique ! Ah non c'est pas elle mais elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! Mais elle aussi elle a trompé avec euh... C'est toi qui trompe mon mari ? Oh putain ! Ouuuh ! Tiens ! Euh... C'est pas moi qui a ces 10 000$ moi j'ai rien à voir dans l'histoire ! C'est toi qui a les 10 000$ Samado ! Mais vous êtes qui ? C'est mon petit cochon qui m'a dit que t'aurais mis 10$ ! Il m'a donné ton numéro ! Bah vous savez quoi s'il vous plait ! Descendez du véhicule on va en discuter tranquillement ! Non ! Non 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 ! Ah vous voulez pas descendre ? Je vais rester ici après tu vas partir ! Bah non 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 pas du tout ! C'est juste pour discuter ! Regardez moi je fais le premier pas ! Si 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 ! Regarde ! Ecoutez moi bien ! Regardez moi je vais faire le premier pas ! Voilà ! Là juste je me gare rapidement ! Regardez moi bien ! Là voilà je me gare rapidement ! Voilà je descends je fais le premier pas ! Ok ? Maintenant descendez on va discuter ! Putain ! On discute ? Euh ouais ! Du coup en fait euh... Ben venez je vais vous expliquer ici là ! Vous voyez la rive qu'il y a là ? Ouais ! Ouais regardez comme on est bien là ! Allez-y approchez-vous ! En fait un jour Amado m'a donné les 10 000$ ! Putain ! Il t'a donné une vie après ! Et euh... Il m'avait dit... Il m'avait demandé de trouver justement un endroit pour le cacher ! Et... Quel meilleur endroit justement pour cacher de l'argent ? Je peux vous le demander approchez-vous ! Ouais il est là-bas ! Approchez-vous approchez-vous ! Il est... il est là ! Comment ça ? Il est là-dedans ! Euh... Peut-être qu'il est sous l'eau ! Peut-être qu'il est ici ! Peut-être qu'il est... Oh bah tu vas aller me le chercher ! Je m'en fiche ! Tu vas aller chercher mon argent ! Allez ! Bah non moi je veux pas ! OOOOOO ! Mais c'est quoi cette malade mentale ? Faut que je me barre frère ! Faut que je me barre ! Elle est complètement cinglée la meuf à... Elle est complètement cinglée la meuf à Amado ! Elle m'a pété à la caisse ! Elle m'a pété à la caisse ! Elle m'a pété à la caisse de ce vel ! Il faut que je me barre gros ! Il faut que je me barre de ce bourbier là ! Et en plus je suis en service gros série ! Il faut que je retourne patrouiller ! Oh ! Putain ! Le bourbier ! Oh mais non c'est pas possible ! Oh non ! Non mais sérieux c'est terrible là ce qu'il se passe là ! Non mais... Alors il est où ? Non mais putain mais... Putain de merde ! Il est où c'est argent ? Mais foutez moi la paix madame s'il vous plait ! J'ai pas votre argent bordel ! Allez voir directement Amado ! C'est Amado qui m'a dit que tu l'aurais... Ecoute tu sais quoi ? Tu sais où il est ton blé ? Je vais te le donner moi ! Il est où ? Bouge pas je vais te le donner tout de suite ! Ok let's go j'espère que je flop pas ! Voilà il est là ! Mais non ! Mais non j'ai flop ! Let's go ! Oh putain ! Oh putain la scène ! Oh sérieux ! Heureusement elle est... Heureusement elle joue le jeu ça ! Salut ! Salut vieille cruche ! Oh la caisse ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Salut ! Bon du coup on va continuer le permis... Monsieur venait ! Du coup je vais demander de me passer votre permis... Vous avez un retrait de permis imminent... Interdiction de conduire pendant 48 heures donc suspension du permis... Et vous devrez le repasser du coup votre véhicule reste ici... A part si vous avez un ami... Du coup pour la raison du coup de l'excès vitesse à 214 km heure en vide... Je suis un ami s'il y a besoin monsieur ! Monsieur je vais juste vous écartez un tout petit peu... Si vous voulez que je vous retire votre permis... Non merci ! Putain le gamin ! Je veux le conduire ! Oh ! Oh non ! Il est trop beau les gars je vais m'acheter ! C'est quoi ? C'est le Audi A3 non ? C'est le permis par rapport à votre permis qui vous reste ! Passe le permis ! T'as pas le permis ! Oh la caisse ! Sérieux ! Bah écoutez ! Moi y'a aucun problème je suis dispo ! D'ailleurs c'est le véhicule de mes rêves donc... Je suis policier en plus ! Je taffe ici à droite ! Donc si vous voulez je vous dépose ! Y'a aucun problème ! Oh ! Let's go ! Messieurs je vous dépose où du coup ? Oh putain le gamos ! On le brouille ! Attends attends ! S'il te plait hein ! Tais-toi ! Vite ! Deux secondes ! Ah désolé ! Attends ! Oh la la ! Mon gamos ! Ça c'est mon gamos ça ! Tu vois ! Moi Brian Anderson je roulant en... En berline ! S3 ! Tailgator ! Ouais Lynn vas-y grimpe ! Grimpe ma jolie ! C'est quoi ça ? Bah c'est ma nouvelle caisse ! Pas vrai mon vieux ! Oui bien sûr ! Il a pas de quoi se payer un appart ! Non mais Lynn ! Monte monte ! Non mais... Tu as acheté ça quand ? C'est un mytho ! Arrête de le croire ! On l'a acheté avec mon ami là ! Ouais c'est pas vrai ! Avec un ami on l'a acheté ! Et puis voilà c'était un peu la voiture des MRM ! C'est qui ton ami ? Bonjour monsieur ! A ma droite ! C'est Paul ! Bonjour ! Comment il s'appelle ? Paul ! Paul ! Paul ! Ça va Paul ? Vous faites quoi dans la vidéo ? Paul je te présente là ! Oh putain ! Euh... Je suis concessionnaire ! Ah c'est bien ce que je pensais ! Attends mais je suis sûr que ma voiture elle fait plus debout que la chaîne ! Ah ouais ! Par tout hasard ! Ce serait pas un essai ? Non non c'est... Ah oui ! Ah c'est... Non la voiture nous appartient ! Il va partir avec hein ! La voiture nous appartient Paul ! On est d'accord ! Voilà ! Les clés là ! Bip 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 ! Ah ouais ! Désolé téléphone ! Oula ! Faut le goût d'un téléphone ta voiture ! Ouais petit euh... aucun problème ! Euh par contre ! Il y a juste un petit bémol ! Juste un petit bémol ! Tu vois ! C'est que la porte arrière ! Elle graisse bien tu vois ! Ouais je fais le mode du WD40 là ! Ouais 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 ! C'est juste ça le seul défaut de la voiture ! Je fais de lui là ! Sinon mon vieux crois moi qu'elle bombarde ! Attention ! Petite démo ! C'est parti ! Accroche toi Daniel ! Ouais bah fais attention ! C'est pas Paul ? Putain ! Oh merde ! Paul ! Paul je suis désolé pour t'apportir ! Oh le con ! Oh le con ! Oh c'est un carnage ! Oh c'est un carnage ! C'est vous qui êtes au volant ? Euh non monsieur ! En place sergent ! Bienvenue ! Non sergent ! Oh la la ! Lindelof à chaque fois que vous êtes à un endroit c'est le bordel ! Non mais c'est pas moi qui t'en disait ! C'est pas vous vous êtes sûr ? Non je suis désolé ! Je vous ramène où ? Ok ! Bon ça va ! Elle va bien la patiente qui l'a renversée ? Elle va bien la dame ? Bah je vais aller la rattraper ! Bon courage ! D'accord merci ! Oh putain le con ! Sergent vous êtes sûr que vous recevez vos payes ou pas ? Oh une catastrophe ! Ecoutez je suis écologique moi ! Sergent ! Non non je suis un sportif ! Sergent vous avez 48 ans ! Si vous voulez pas ma main dans la gueule vous allez vous calmer ! 46 ! 46 ! Ne me vieillissez pas s'il vous plaît ! Mais je veux dire... Fais voir klaxonner un peu ! Oh putain le klaxon ! Eh oui ! Pas mal ! Allez bon courage les jeunes ! Bon courage ! Eh tu as eu la chance Byenne hein ! Oh là là j'ai fait une gaffe hein ! Bon je vous ramène mon pote Paul ! Et après euh... Et la portière ! Tu prends la portière d'avec ? Ah ouais merde la portière ! Tiens ouvre moi le coffre s'il te plait Lynn ! Lynn prends le volant ouvre moi le coffre ! Bah non attends ton collègue Paul va le faire ! Ouais merci ! Hop là ! Bon du coup si tu veux Lynn tu peux monter à l'arrière là ! On va juste déposer Paul chez lui ! Bah vas-y vas-y ! Quand tu l'as déposé ! Hein ? Comment c'est ? Lynn grimpe à l'arrière ! Tu préfères monter dans... Non 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 ! C'est pas ta voiture ! Je vais venir avec toi Sven c'est bon ! Quoi ? Bah attends tu préfères monter dans une caisse à 10 000 dollars plutôt qu'à 200 000 ! Vas-y vas manger la voiture Brian ! Ok bah essayez de me suivre alors ! On repose ta location ! Putain c'est pas passé je suis dégouté ! Mais c'était si cramé que ça c'est pas ma caisse ? Eh non par contre là je te dis la vérité ! Ohlala ! Il t'est passé m'acheter une admiral donc c'est vrai que c'est pas crédible ! Ouais ! Allo Sven qu'est-ce qu'il y a ? Arrête-toi mon vieux ! Arrête-toi ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire une course ! Eh non on commence à une course ! On va faire une course TG ! Bah si tu veux on fait une ligne à droite ! C'est celui qui arrive à la maison là ! La belle maison ! Ok vas-y ! Oh Feuvert ! Oh allo Megan ! What ? Oh Feuvert ! Megan ! Ça va quoi ? Euh... T'es sûr que tu veux conduire ? Ouais dis-moi dis-moi ! Megan comment ? Nan mais si je conduis euh... T'inquiète accroche-toi bien ! Au Feuvert ça va bombarder hein ! Je le sens bien le Feuvert ! Je peux te dire que tu vois moi je suis un bonhomme ! La voiture je vais la pousser avec mon poids du corps ! Et tu peux te dire qu'elle va aller vite ! Casse la banlieue ! Vas-y ! Oh merde ! Accélère mon con ! Oh comment elle bombarde ! Oh ! Mais elle est monstrueuse ta caisse ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu vas casser mes suspensions hein ! Désolé ! Nan mais oh la 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 ! Nan mais sérieux frère ! Oh nan elle est incroyable ta caisse hein ! Sache-le ! On va tester le frein ! Oh ouais mais elle freine super bien ! Nan mais c'est terrible hein ! Eh bah écoute franchement ! Oh ! C'est un anc ! Oh ! C'est un malade ! Eh bah écoute franchement ! Et moi je vais mourir ! Ta caisse elle est mortelle ! Et du coup oui c'est pas ma caisse ! Voilà ! Mais c'est une voiture que j'aimerais beaucoup m'acheter ! Pas toi Svelte ? Nan nan moi c'est une autre ! Une autre voiture assez longue que je vais acheter ! Moi aussi j'ai envie de l'acheter bizarrement ! Bon je te dépose où du coup ? Après je vais avec mes amis qui sont à ma gauche ! Sans Svelte ! Sans Svelte ! Au pire sors toi ! Ouais mais t'es un pas son ami du coup ! Ouais vas-y ! C'est pas son ami ! Mais t'es sûr tu rentres sans euh... Oh ! C'est un détail ! Ok bon vas-y pour quoi ? A plus ! Vas-y à la prochaine ! Toi ouais... On va faire une petite ... Une petite contre euh... Une petite ouverture sur life invider ! Un meur les gars ! Parce que je vois qu'il est 23h Et que malheureusement on a toujours pas fait le post ... De retour sur Life Invider werk... . Hashtag King Is Back ! Woohoo ! Let's Go ! King Is Back ! Oh ça c'est incroyable ! Hashtag 54 ! Bonne année à tous Tac Bonne année à tous Les sous Voilà comme ça Il faut que je parle à ma communauté Ou alors ça je le mets à avant Tac comme ça Un truc qui claque bien Un truc qui claque des fesses Alors de retour sur Life Invader Bonne année à tous les sous Comme ça Les gars est-ce que Je changerai pas aussi ma photo de profil Et je mettrai pas elle quand même Ça parce que je la trouve vraiment vraiment phénoménale celle-ci Oh là là comment elle claque Comment elle claque elle gros Ah ouais là gros Là oui monsieur Là oui monsieur tu vois ce que je veux dire Là déjà je m'auto-like là déjà de 1 Pour commencer de 2 on a 89 followers Tu vois ce que je veux dire Et puis ça quel charisme Quel charisme monsieur Brian Anderson sérieux Du coup voilà Je vais faire la voix tacapé Allo Vous avez un nouveau message Pour écouter vos messages Tapez 1 Pour changer vos téléphones Tapez 2 Pour encrocher Tapez 3 Je tape 1 Ouais bah du coup Lynn Moi je t'attends là Mais écoute là c'est inadmissible Je t'appelle T'es là t'es mort de rire en FaceTime Arrête svelte Oh là là svelte arrête mon chéri Oh là là Svelte Oh là là t'es chiant Donc moi voilà Moi je te dis C'est pas des conditions pour parler Surtout professionnel En tout cas je voulais juste te dire Que moi j'ai repris Life Invader Et j'ai fait mon petit comeback D'ailleurs je t'invite à aller le voir Et puis voilà Sur ce moi je pense que je vais aller me pioter Tout seul Sans notre discussion A plus Lynn Fin des nouveaux Ouais allô Allô Ouais Allô Eh non t'es sur ma messagerie boloss Laisse moi un message après Oh Lynn tu me pètes les couilles ce soit Je te juge T'es où là Eh Sarky l'a déjà fait quand il était petit Non mais Sarky l'a déjà fait Quand il était petit Allô Qu'est-ce qu'il y a ? Allô Écoute Lynn moi je te dis là Depuis tout à l'heure je raccroche Et tu tombes sur ma messagerie Parce que je suis un peu fâché Voilà Eh bah ouais tu vas cocher J'arrive Je suis un peu fâché parce que J'ai l'impression que Est-ce qu'il y a une voiture ou pas Ryan ? Euh non S'il te plaît Non j'ai pas un but Non mais là je suis Fouille pourquoi tu es fâché Dis moi Parce que moi j'aime pas parler avec quelqu'un Qui fait autre chose quoi Même si je le fais tout le temps c'est vrai Mais bon Ah oui tu le fais tout le temps comme tu dis Ouais c'est tu as culotté oui Ouais mais moi je rigole pas avec une autre gonzesse au nez comme ça quoi Ah non pas du tout Non 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 Je te l'ai appelé les passages avec Megan Oui mais Megan c'est pas pareil C'est la mère de mon gosse C'est chez toi C'est qui Svelte ? Oui je suis chez moi Ah oui Ok bah j'ai eu Non mais Lynn de toute façon tu vas pas rentrer tant que tu répondras pas à mon dilemme C'est quoi ton dilemme ? Svelte ou moi Eh Ryan vous me faites chier avec Zen Il vient de me dire la même chose Quoi ? Je t'attends à la porte A de suite Lynn Vous êtes malade ma parole Vous avez fait me renverser T'as dit quoi ? Euh non j'ai fait rien Oh non toi toi Alors toi mon vieux C'était le mec qui faisait le malin avec ma gonzesse la dernière fois toi Allez c'est quoi le problème ? Pourquoi tu sors là comme ça ? Pourquoi tu claques la porte comme ça ? Bah je sais pas tu me touffes ta gueule Ouais mais moi je vais te dire un truc Evite de claquer les portes comme ça devant moi Parce que sinon tu vois moi aussi je peux claquer ta caisse Alors regarde moi je peux faire ça sur mon watcher Oh Ah ouais ? Et moi je peux faire ça moi C'est pas fort plus fort là Comme ça Oh Ah ouais moi je peux faire ça moi Mais c'est un baiser ma parole Euh tu sais quoi ? T'as gagné Excuse moi bonne soirée Ah merci monsieur je vais me niquer le poignet Attends il y a Lynn Ah j'ai mort Voilà les gars la tête de WAM c'est du jamais vu J'ai vu le docteur Sherry Sim là Ah là d'accord Là je suis d'accord tu vois mais Des fois tu me dis oui il faut qu'on discute il faut qu'on discute et puis on discute pas Tu préfères divaguer avec Juan ou Svelte mes amis Et non là tu te fous de moi par contre Pourquoi ? Et yes j'ai essayé de te contacter tu répondais pas je sais pas tu étais occupé je sais pas à quoi faire ? Peut-être avec Juan du coup parce que ce que j'ai compris c'est ce que tu as fait ? Ouais 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 mais bon un peu compliqué moi et Juan parce que j'ai l'impression que tous mes potes essayent de me tacler dans mon dos Ah bon ? Ouais on essaie de me prendre toutes mes connaissances Oh putain Bon du coup je t'écoute qu'est ce que tu as bien dit le docteur Sherry Sim qui d'ailleurs c'est une crème lui je sais pas ce que tu en penses Euh oui justement le docteur Sherry Sim était en train d'essayer de m'arranger un coup avec toi What ? Ouais tu l'as payé ? Bah il est malade pourquoi il ferait ça ? Tu l'as payé Brian pour faire ça ? Bah pas du tout qu'est ce qu'il t'a dit là donne moi un exemple Ah il m'a dit plein de trucs hein J'ai parlé de toi j'ai dit qu'à chaque fois que j'étais avec toi j'avais l'impression d'avoir des problèmes et tout Il m'a dit oui mais vous savez Brian il est maladroit c'est pas lui c'est pas de sa faute et tout il était en train de faire ton éloge Je te joue Bah euh et toi tu t'es pas dit peut-être Et en plus ? Non mais attends Lynn donc toi Quoi ? T'avais deux cas de figure il y avait soit la première possibilité c'est tu le crois et tu te dis wow Brian wow Brian oh my god wow great Ou alors la deuxième possibilité c'est que tu viens me voir en me disant ouais t'as payé le doc ou quoi pour qu'il dise ça Donc moi je te dis c'est un peu blessant là Lynn hein Oui mais Brian est-ce que j'ai terminé la discussion peut-être que j'ai pensé à les deux hein Ah great ! So finish the discussion please Yes On va finir la discussion Et aussi il m'a dit oui vous savez vous devez faire un date avec Brian et tout Tu dis pardon ? Bah il est malade Il m'a dit quoi ? Bah il est malade moi je date pas comme ça moi c'est quoi cette histoire ? Non c'est vrai que toi t'es pas non tu date pas comme ça Et il m'a dit oui vous devez aller boire un V et tout j'ai dit oui il faudrait qu'on y réfléchisse mais bon c'est pas terrible salaris et tout il m'a dit non mais vous inquiétez pas je vais vous donner deux deux qu'est-ce qu'il m'a donné ? Deux ? Deux bon pour aller aux pills pour aller manger là-bas On va encore retrouver Phil et toute la bande Ça je sais pas Mais bref donc je me suis dit c'est à ce que tu as discuté avec lui Putain il est trop fort frère Bah écoute moi j'ai discuté avec lui il m'avait pris en tant que psychologue parce que tu sais en fait je t'explique nous les agents du LSPD dès qu'on subit un code 99p1 on est obligé en gros de faire un suivi medical calling et de force et en gros c'est un peu les termes techniques là je te parle un peu technique tu dois rien comprendre mais c'est normal du coup un code 99p1 C'est quand un agent du LSPD se fait PO in the line c'est pour justement qu'il puisse réintégrer le service on the Luft et ce qui s'est passé pour moi c'est que suite à ce code 99 j'ai dû prendre une séquence au psychologue Oui Suite à cette séquence au psychologue Une séance Voilà une séance au psychologue et chez l'orthophoniste aussi Suite à cette séance chez le psychologue Euh Il m'a dit Non je sais pas je perds mes moyens je crois que tu m'aîtes chez Midlyn Euh en gros il a pris il m'a dit Ecoute raconte moi ta vie Je lui ai raconté tous mes problèmes toute ma vie Et à la fin tu sais ce qu'il m'a dit Tu sais la conclusion qui m'en a tiré Il m'a dit écoute Brian J'ai compris et honnêtement là tu as 3 3 superbes amis voilà et euh entre nous il y en a 2 qui sont tarés et une qui est normale Ah j'espère qu'il parlait de moi Et du coup la normale c'était toi ouais Ah bah tant mieux Il disait Mégane elle est tarée Jessica elle est tarée et toi t'étais la normale Ah oui oui bah heureusement quand même c'est pas difficile de penser ça Après c'est pas un compliment mais c'est pas au moins une euh tu vois c'est rien Et d'ailleurs Oui c'est sûr T'as vu tu m'envoyais un message hier tu m'as dit aussitôt que le jour se lève tu es dans ma tête Mais euh Ouais D'où ça t'es venue cette musique euh Ah bah en fait je l'avais dans la tête je sais pas Ah ouais c'est bizarre Ouais Ouais bizarre C'est quand même bizarre et puis Josh m'a dit que apparemment tu avais pas discuté de ça avec lui Ah ouais ouais on a parlé de Colonel Riel ouais Ouais c'est le coïncidence quand même euh putain Je me suis dit comme pas à hasard euh Comment on dit coïncidence en anglais ? Coïncidence Attends parce que ça fait beaucoup de mots que je te demande comment on dit en... dans ta langue euh... natale Ouais c'est ça c'était coïncidence Tu me dis juste le même mot ? Oui c'est ça Comment on dit football ? Coïncidence Non mais comment on dit football ? Dans ta langue ? C'est le... c'est le soccer Ah ok Ok bon je pensais t'étais une fraude Bah ça va Oh non mais... Ça va ça va Euh bon BF c'est pas le question et là Sven il est quand même dans le sauce Pourquoi ? Il s'est fait encercler par plein d'agents de police et tout Euh pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ? En fait euh la voiture de Josh elle était sur le... sur le toit Enfin elle était retournée et tout Et Josh il a voulu euh euh je sais pas pardon Et Sven il a voulu aider la voiture à ce dossier Et en fait il y a des police qui sont arrivés et tout et ils l'ont carrément encerclé Et là il est carrément dans le sauce parce que apparemment je sais pas D'enjeux je sais pas quoi Ok je capte Je vois je vois Ouais Maintenant moi Lynn tu vois là tu as fait ton petit interrogatoire Tu as fait tes questions tout ça nanana nanana Maintenant ça va être à mon tour Vas-y je t'écoute Ecoute moi bien Tu ne sors pas d'ici Là je vais chercher Là je vais casser une bouteille cassée là Ah non 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 Tu ne sors pas d'ici tant que tu m'as pas dit Brian ou Svelte Non mais pourquoi Ben tu fais ça ? Parce que moi je trouve ça quand même scandaleux Que tu me mets au même niveau que Svelte Alors que tu as connu Svelte De par mon euh... Mon euh... Ecoute c'est pas... Ma connaissance Voilà Mais c'est pas ça C'est pas le même niveau Normalement je suis plus ancien Et c'est pas ça le truc C'est pas le même niveau Mais c'est que vous voulez toujours devoir faire les choix Et après ça fait plein de mamas pour rien Bah nous on aime bien les dramas Ok ok il n'y a pas de soucis Je vais te demander Là tu vas vas-y je vais te laisser deux minutes pour réfléchir Tu vas me donner Tu vas me définir moi Brian en un mot Ok Et Svelte en un mot Ok là je te laisse 30 petites secondes pour réfléchir Le temps je vais me chercher une petite binouze au frais dans le frigo Et après quand je reviens tu nous définis chacun en un mot Et bah tu es bien Et bah à toutes C'est bon j'ai ma binouze Pardon Tu bois de la bière toi ? Non non bah non c'est de la bière sans alcool Ah ouais Ouais c'est de la bière quand même Mais il faut rire que c'était Ouah c'était terrible Euh je réfléchis Petit flop Alors est-ce que tu as tes adjectifs et tes mots pour nous définir de près ? Le tien je l'ai trouvé direct Non Quoi ? Attends pourquoi le mien tu l'as trouvé direct et celui de Svelte hésite là ? Si jamais je peux te donner des... Si jamais je peux te donner de l'aide par exemple il y a humain, il y a gentil, il y a vivant, il y a tout ça quoi Pour moi il est vivant en zone TCC Ah putain Euh non je sais pas Poucevaine Willy mais toi en tout cas j'ai trouvé le mot Ah ouais ? Je pense que le mot qui te définit bien c'est les problèmes Putain mais vous cassez les couilles à spoil dans le chat Tu le prends pas mal un peu Ok je vois Ah tu le prends mal là ? Non je prends pas mal tu sais Aucun problème Ouais j'espère Aucun problème Lynn C'est normal avec les problèmes que je t'ai ramené tu peux que penser ça de moi Bah après c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas en mal hein Peut-être que Sven c'est la solution non ? Attends Attends euh attends 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 Donc là moi tu me définis comme problème et Svelte tu le définis comme solution ? Euh bah je sais pas actuellement j'ai pas de soucis avec Sven Attends 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 viens viens Lynn s'il te plaît Viens vite fait je vais te montrer une pièce incroyable de la maison Je sais pas si je t'avais montré mais il y avait un placard euh à gauche là Non Regarde Mais dis pas que tu veux te battre voyons Non 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 tu descends les escaliers Et regarde viens je vais te montrer Il faut sortir par exemple mon placard Attends non 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 Là tu veux me faire sortir de chez toi tu es sérieux tu me mets dehors Tu me définis comme problème et Svelte comme solution Eh Brian tu es en train de me sortir de chez toi Je suis ta seule à T'es celui là ? Euh Ah non mais dis moi il n'y a pas de soucis Bah je sais pas parce que t'es la dernière personne qui me reste tu vois Ah parce que donc du coup si tu veux que je reste c'est juste parce que je suis la dernière personne Parce que sinon tu vas tout seul Non Bah c'est ce que tu viens de dire non ? Ok moi j'ai dit ça ? Non mais si tu veux que je sable Brian t'inquiète Non 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 c'est bon c'est bon Merde Ok mais Lynn tu m'as pas demandé de te définir en amour Bah non Tu appuies le... Tu appuies mal directement Non J'ai pas pris mal Juste on est pas mieux toi quand même dehors Ouais t'avais besoin de prendre l'air Ouais j'avais besoin de prendre l'air Bon du coup tu veux que je te définis en amour moi ? Vas-y Euh... oh putain Oh merde Oui ? T'es gentille Ah c'est... c'est toi là vous voyez Let's go ! Comment tu peux me définir de gentille ? Bah je te jure Lynn t'es vraiment gentille c'est même pas méchant hein Bah c'est méchant du seul Oui allo qui t'aie l'appareil ? Ah d'accord Bonsoir vous allez bien Anderson ? Bonsoir Non reviens ! J'ai cru... oula Désolé Ok Euh... dites moi c'est vrai que vous allez récurer les choses de Davis également ? Euh... oui oui c'est du coup j'ai tout dérécuré oui Tout tout Bah t'es pas dans le contrat ça ? Bah j'ai fait aussi le LSSJ et le Weaselnews Putain mais vous êtes merveilleux en fait ? Bah écoutez moi quand j'ai une punition je l'applique au maximum D'accord mais écoutez euh... je pense qu'on va vous embaucher à sa cleaning hein ? Bah non mais lieutenant moi j'ai fait ça parce que j'avais fait une punition D'accord ok j'ai cru que j'ai trouvé une nouvelle passion en fait Mais bon ok ça va Ah bah après j'ai pris du plaisir Je mettais un peu de musique dans le casque et let's go quoi J'ai récuré Frottez Ah stiglé Frottez Ouais Ouais Ok ça marche mais écoutez euh... ok ça marche J'irai check que tout est bien lavé Ok bah merci beaucoup en tout cas lieutenant pour euh... Pour m'avoir pas... pour pas m'avoir mis de blâmes et qu'une punition Et euh... ça n'arrivera plus jamais Vous préfère quoi un blâme ou récurer les chiottes ? Nan récurer les chiottes hein je préfère récurer les chiottes Bah de toute façon les blâmes c'est trop 2021 je trouve hein Vous trouvez pas ? Oui c'est vrai c'est vrai Bon allez bonne soirée euh... Complètement d'accord Bonne soirée mon lieutenant Au revoir J'l'ai fait un câlin Oui ? Oui Tu vas besoin de quelque chose ? Euh... non Euh... Capitaine Cardoz il a besoin d'un taxi si jamais t'es une voiture Euh... non moi j'ai pas de taxi C'est qu'ils ont derrière Bon bah écoute Eline euh... Tu vas faire quoi là ? Du coup tu vas aller rejoindre Capitaine Cardoz et... Et Sveil c'est ça ? Bah non Ah ouais ? Bah oui En tout cas moi Lynn je te dis un truc hein Tu vas aller rejoindre Megan ou... Non parce que... Ouais parce que... Ah non c'est fait du skate En fait Lynn tu compares l'incomparable Par exemple Megan c'est la femme de magie Ah Capitaine Cardoz qui m'appelle la... Allo ? Allo ? Je lui mets une pistache me barre je peux Ah vous foutez de moi vraiment hein ? Je suis... Non pas du tout C'est quoi ça poignée de main ? J'ai... Non j'ai pas de voiture C'est une pistache ou pas du tout ? C'est une pistache ou pas du tout ? J'ai... Ah essayez d'appeler Brian Anderson peut-être ? Ouais pas de soucis Ouais Tiens tu vas aller... Vendez ça ton capitaine Oh putain mais non mais moi je dors hein Oh tu me fais un pep ? Mais moi je vais dormir là c'est ça le problème Fais le weapon 2 sur ton téléphone Et du coup Lynn si tu devais me donner un deuxième âge d'actif Allo Capitaine Cardoz Oui Brian vous êtes où là ? Là je suis chez moi en train de dormir là Arrêtez vous de... Venez dessus devant le poste là Oh capitaine je suis encore en pyjama sérieux Qu'est-ce qui se passe quoi là ? J'en ai rien à foutre Revenu dessus devant le poste là Oh capitaine il est qu'est là ? Brian il est 3h50 dépêchez vous ici Ah mais moi je dormais moi Vous étiez en service il avait 1 minutes de s'arrêter Oh putain Brian devant le poste là illico presto je vous tourne à moins de 2 minutes Oh mon téléphone il sonne... Oh j'arrive Ouais mais dépêchez vous bordel là Devant le poste dans 2 minutes Allez votre voiture J'arrive j'arrive mais j'ai pas de shop J'ai pas de caisse Ah vous avez pas de voiture ? Non elle a fourrières Ah bah vous pouvez vous rendormir Allez vas-y Oh putain Putain bon J'ai euh... J'ai une voiture ? J'ai bien fait non ? J'ai bien fait le mec qui dort Il t'a dit oui ou pas ? Nan il m'a dit non du coup Ah bah tant mieux nickel Euh Lynn est-ce que tu me fais confiance ? Quoi ? Oui Regarde là je vais te mettre une pistache Mais je vais retenir mon coup d'accord ? Et ça c'est la base de la confiance Lynn fais ma confiance t'es prête ou pas ? Si t'y arrives j'ai choisi toi Ok Vas-y 1 2 3 Wouuuuuuuu Tu as eu de la chance je te juge Ah ouais tu veux que je repasse encore plus proche ? Non 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 c'est bon t'inquiète Oh ! Euh... Euh... Excuse moi Mais Lynn est-ce que tu te bats bien toi la bagarre ? Tu veux essayer ? Non 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 parce que là je me sens pas super bien mais euh... Ah d'accord Je veux bien t'apprendre à boxer si jamais t'en as besoin Non t'inquiète J'ai jamais perdu une bagarre sauf la fois où t'es venu me voir Bon bah écoute Lynn euh... Et pas la Sven il y a plus de... ça suffit des histoires de... Attends on refait elle assez de tes chaussures Bon écoute Lynn je vais te laisser demain j'ai un repas de famille avec toute ma famille et la famille de Megan Il y aura Kyle, Santana, tout le monde Wow amazing Mais du coup bah en fait j'ai réfléchi mais je voulais t'inviter de base mais euh... Bah oui oui évidemment C'est une bonne idée Ouais ça aurait été un peu compliqué parce qu'avec la... Il y a ma belle tante il y aura mon... son fils, il y aura euh... mon fils, il y aura Santana Bah je te les présenterai au pire euh... Kyle et euh... Euh ouais non Peut-être pas Enfin je sais pas Si si bah si t'inquiète Ah ouais ? Oui un jour Mais je pense que tu vas bien t'entendre avec Santana euh... elle a le même âge... elle est comme toi à peu près dans le délire Ah ouais ? Ouais c'est la gonze de mon fils Ah bah tant mieux tant mieux Voilà C'est Chabine Bon Ok great Bye bye my friend Ouais ça marche Et essaye de voir avec Sven s'il te plait ça suffit aussi toi À moins que tu te fais passer pour Monique Non mais arrête euh... Brian euh... Ok parce que... Il ressemble à Monique Il y aura Monique hein Il y aura Monique c'est tout Ah il y aura Monique en plus ? Ouais il y aura Monique D'accord D'accord Il y aura tout le monde sauf toi il y aura aussi euh... Juan je crois Ah bah merci Brian tu finis bien le tour Ah bah euh... pas de soucis hein... les problèmes Remet tes lunettes Ouais exactement A plus Ouais j'ai mes lunettes Et je te tiens au courant peut-être que demain je t'inviterai pour le repas Non je m'en fiche je veux pas être invitée Ah ouais ? Je veux pas voir ta Megan là bizarre Non mais tu vas voir sa tente c'est une race lard en plus Enco... non mais... Mais tu c'est une grosse raciste hein Oui bah je peux je veux bien de quoi oui mais... C'est pas mon problème et j'ai pas envie de discuter avec des personnes bizarre comme ça Elle est folle aussi elle ? Ouais ouais elle est complètement timbrée mais encore plus que Megan hein Oh non mais c'est toi là Bon bah vas-y Megan C'est too much Oh le c... Ouais vas-y Brian pas de soucis Oh le c... Bonne soirée et bonne nuit Et... Oh le c... Il me semble que je t'avais envoyé un message pour autre chose mais je me souviens plus donc euh... Euh... Désolée Mais Lynn ! Peut-être ça me vient de quoi ? Euh... j'ai pas fait exprès hein ! De t'appeler... de t'appeler Megan Mais en vrai de vrai ! Ha 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 ! Ah va d'amis Vas-y je vais dormir ! Mais en vrai ! Hein ? T'es... Mais vas-y bonne nuit ! Bonne nuit Lynn ! Alors hop messagerie directe ! Allo ! Vous êtes bien sur la messagerie de Brian Anderson ? Veuillez laisser un message après le Bipson hein ! Allo ! Il est con ou con ? Un... Répétez le message ! Ah... Ah... Allo... Allo... Il... Je t'entends pas... Je... Allo... Je t'entends pas... Je t'entends pas... Allo... Pour valider votre message tapez 1 ! Pour supprimer votre message tapez 2 ! Pour réenregistrer votre message tapez 3 ! Modifié ! Veuillez parler après le Bipsonore ! Attends deux secondes je fais euh... je suis en train de parler euh... au messagerie ! Allo Brian espèce de connard ! Attends deux secondes je suis en train de parler au messagerie ! C'est sale ! Ah c'est donc comme ça ! Écoute ! Je vais te donner un rendez-vous ! On va se faire une bagarre toi et moi ! Et tu vas voir ce qu'il va se passer ! T'essayes de pécher en ligne en amitié ! Enfin t'essayes de... 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 de la... T'as compris ? Pour valider votre message tapez 1 ! Pour réécouter votre message tapez 2 ! Récoutez ! Récoutez ! Attends je suis au téléphone avec la messagerie ! Ah ! Euh... Marion ! T'essais d'avoir un... 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 Pour réécouter votre message tapez 1 ! Supprimé ! Supprimé ! Supprimé ! T'essais d'avoir un... Message supprimé ! Non mais... Non mais... Vas-y Neptune... Oh comment je le kiffe ce mec ça ! Comment il me régale ! Il est trop fort ! Non mais il fait trop bien le Betz tu vois ! Lui il fait vraiment trop bien le débile ! C'est aberrant ! C'est aberrant c'est terrible ! Sous-titres par Juanfrance